La doctrine chrétienne La médisance bannira et le mensonge également. On va voir un peu ce qu'interdit le huitième commandement. Aujourd'hui, nous allons parler de la médisance et la calomnie. La médisance et la calomnie. En effet, le huitième commandement de Dieu qui interdit le mensonge, nous ordons d'être sincères. Parce que tout menteur est un être qui n'est pas sincère. Nous ordons d'être sincères dans nos paroles et dans notre conduite. Et aussi, par nos paroles mensongères, ne pas détruire la réputation de prochains. Nous interdit aussi, bien sûr, le faux témoignage, la médisance, la calomnie, les soupçons injustes et les jugements téméraires. Donc, on va voir maintenant la base du catéchisme merveilleux de François Spirago, catéchisme populaire catholique. Ce catéchisme a plus de cent ans, il a une centaine d'années. Mais vraiment, c'est un trésor. C'est un trésor. Le livre que j'ai dans la main est de 1903. Mais c'est une somme, en fait, théologique. C'est un livre de 635 pages. Vraiment, c'est une somme des théologies spirituelles, dogmatiques, morales, spirituelles. Donc, aujourd'hui, on va voir la médisance et la calomnie. Qu'est-ce que c'est la médisance ? Eh bien, la médisance consiste à révéler, sans raison, les fautes secrètes du prochain. Révéler, sans raison, donc injustement, les fautes secrètes du prochain. Et la calomnie consiste à attribuer au prochain des fautes qu'il n'a pas commises. Quand cette dénonciation se fait auprès de l'autorité, elle devient une fausse accusation. La médisance, donc, c'est révéler, sans raison, les fautes secrètes du prochain. Ce péché est une injustice, car une faute secrète du prochain ne lui fait pas encore perdre l'estime publique. Celui, donc, qui révèle le péché, la lui enlève. Par exemple, quelqu'un a fait une bêtise, un péché, dans sa genèse, dans le temps passé, ok, il s'est confessé, il se répentit, il l'a réparé. Et pourquoi, et avec quel droit, on va révéler cela, qui, devant Dieu, n'existe plus. Celui, par exemple, qui a fait un crime, un péché, n'importe quel péché, qui s'est repenti, qui s'est corrigé, qui a demandé pardon à Dieu et au prochain, eh bien, ce péché, devant Dieu, n'existe plus. Alors, pourquoi, nous allons avoir la méchanceté, la méchanceté de diffamer, de désprésiger, d'enlever la réputation du prochain, on n'a pas le droit. En admettant même que cette estime ne soit pas fondée, il n'est pas plus permis d'en dépouiller le prochain, qu'il n'est permis de voler à autrui le bien mal acquis. Il est défendu de médire des morts, il est défendu de parler mal des morts, de révéler les fautes des morts. Ben, ils sont morts, ils sont morts, voilà. Le proverbe latin, demortibus, nil nisibene, dit le proverbe latin, donc des morts, il ne faut rien dire, sinon des biens. Ben, ils sont déjà passés au jugement de Dieu. Il y a hélas des gens qui ressemblent à des hyènes, des hyènes, et se plaisent, pour ainsi dire, à déterrer les cadavres pour les déchirer par leur mauvaise langue, en révélant les défauts oubliés depuis longtemps. Ils ressemblent aussi à des insectes qui se plaisent le mieux sur les ordures. Les gens qui médisent les morts ressemblent aux mouches qui se placent, ne pas sur les parties saines d'un fruit, mais sur les parties pourries. Ressemblent aux chiens qui dérobent à l'étal d'un boucher plutôt de la viande et des os corrompus que la viande saine. Ainsi, les médisants voient une foule de bonnes qualités dans leurs prochains, mais ne gardent qu'un souvenir ineffaçable que de ses défauts. Donc, on vit les bonnes qualités et on révèle les défauts. Ils ressemblent aussi aux porcs qui aiment à se vautrer dans la boue, car eux ne se plaisent qu'à voir les fautes d'autrui. Le médisant, celui qui révèle les fautes secrètes du prochain, le médisant est pire que les animaux, car ceux-ci ne dévorent aucune bête de leur espèce. Tant, dit que le médisant déchire son prochain à belles dents, même son cadavre, ce que ne font même pas les loups entrepôts. La médisance est un péché très fréquent, malheureusement. La médisance est un péché très fréquent. Il est rare, dit saint Jérôme, de ne pas trouver quelqu'un qui ne soit pas disposé à critiquer son prochain. C'est un effet de l'orgueil qui fait croire aux hommes qu'ils élèvent leur réputation à mesure qu'ils rabaissent celle des autres. Donc, il est rare de ne pas trouver quelqu'un qui ne soit pas disposé à critiquer le prochain. Malheureusement, tous, nous avons cette tendance, donc il faut se corriger, il faut se corriger. Il faut se corriger et penser à la parole de l'évangile qui dit, donneront compte de chaque parole oiseuse, inutile, vide, car c'est péché un copier. La médisance est un affreux péché. Il est honteux de pénétrer dans une maison étrangère et d'y tout bouleverser, mais il est encore plus coupable et plus honteux de fouiller dans la vie du prochain, dit saint Chrysostome. Donc, entrer dans la maison des autres et tout bouleverser, ben ça ne va pas ça. Eh bien, il est coupable et honteux aussi de fouiller dans la vie du prochain. Il faut couvrir et non détruire, il faut couvrir et non déterrer les ordures, car il est impossible d'y toucher sans se salir soi-même, dit saint Ignace de Loyola. Il faut couvrir et non détruire les ordures et ne pas les étaler, car il est impossible d'y toucher sans se salir soi-même. Ô folie des hommes, dit saint Alphonse, tu montres ton zèle contre les fautes d'autrui et tu pêches plus gravement par tes médicences que celui dont tu blâmes la conduite. Donc, on blâme la conduite de quelqu'un et on pêche soi-même. Par un juste châtiment, la médicence se retourne contre elle-même parce qu'elle dénote un cœur mauvais. Par un juste châtiment, la médicence se retourne contre elle-même parce qu'elle dénote un cœur mauvais. Il n'y a pas péché de médicence quand on a un motif honnête de révéler la faute du prochain, quand par exemple on ne la révèle que pour en empêcher une seconde faute, quand c'est pour rendre service aux délinquants ou aux prochains. Mais leur même, quand un devoir de charité nous oblige à parler, il faut épargner les personnes et n'atteindre que le vice. Par exemple, un homme déjà, il a trompé deux-trois jeunes filles, il a détruit leur vie et il fait l'intéressant. Il faut dire, écoutez, il y a un problème quand même là, n'est-ce pas ? Il n'y a plus de médicence quand un délit est public. Par exemple, par une décision judiciaire ou des articles de journaux, supposant que les journaux disent la vérité aussi. Le rapport est une sorte de médicence. Ce péché consiste à répéter à quelqu'un ce qu'un tiers a dit contre lui. Le rapport est une sorte de médicence. Ce péché consiste à répéter à quelqu'un ce qu'un tiers a dit contre lui. Et pourquoi parler ? Ça ne sert à rien. On va détruire trois personnes, on va mettre l'inimitié entre les personnes. Si quelqu'un parle mal de l'autre, il peut lui donner un bon conseiller, c'est tout. Les rapporteurs trouvent la paix de famille, de commune entière et cause d'innombrable inimitié. Ce péché est plus grand que la médicence, dit saint Thomas, car il ne blesse pas seulement la réputation du prochain, mais il détruit aussi la concorde et la charité entre les hommes. Aussi, le rapporteur est-il maudit de Dieu ? Le rapporteur, celui, en espérant de Chismoso, celui qui fait des rapports, celui qui détruit la charité, la concorde, et donc il est maudit de Dieu. Il pêche gravement. L'églésiastique 38, 15. Quelques paroles au sujet maintenant de la calomnie. La calomnie consiste à attribuer prochains des fautes qu'il n'a pas commises. Quand cette dénonciation se fait auprès de l'autorité, elle devient une fausse accusation. Ce fut le péché de la femme de Potiphar, qui accusa le juste Joseph auprès de son mari d'avoir voulu la séduire. C'était faux, c'était elle qui voulait le séduire. Les juifs calomnièrent Jésus auprès de Pilate, quand ils l'accusaient d'avoir excité le peuple au refus des impôts, mensonge, Saint Luc, 23, 2. C'est le péché des hommes basses qui écrivent des lettres anonymes pour calomnier le prochain, ou des messages. Il y a déjà calomnie quand on grossit une faute d'ailleurs réelle du prochain. La calomnie provient de la vengeance, de la haine, de l'ingratitude. Elle est doublement coupable, car elle blesse à la fois la vérité et la réputation du prochain. Elle est comme le serpent qui morse et la dieusement. Églésiastique 10, 11. Il y a des calomniateurs qui cherchent à envelopper leurs mauvais propos dans une plaisanterie, un trait d'esprit, une malice. Cette calomnie est plus cruelle que les autres, parce qu'elle reste plus facilement gravée dans l'esprit des auditeurs, tandis que la calomnie ordinaire aurait passé inaperçue. Il y en a de même des calomniateurs que l'on fait précéder d'un éloge, quand par exemple, c'est du reste un bien brave homme, « Mais, voilà, mais, ce trait pénètre plus profondément dans l'esprit, comme une flèche lancée par un acte dont on a plus tendu la corde. Ces hommes, dit l'obsalmiste, ont du vin de vipères sur les lèvres. » Somme 13, 3. Donc, la médisance consiste à révéler sans raison les fautes secrètes du prochain. Eh bien, c'est grave, c'est péché, ça détruit la concorde et la charité. La calomnie consiste à attribuer au prochain des fautes qu'il n'a pas commises quand cette dénonciation se fait auprès de l'autorité et devient une fausse accusation. N'oublions pas, Jésus, notre Seigneur, dit qu'on devra rendre compte pour chaque parole oiseuse. Alors, quand c'est chargé, quand détruit l'estime, la réputation, la bonne renommée de prochain, eh bien, c'est grave. Et quand on l'accuse encore, c'est pire. Combien de personnes, pour ne pas deviner leur langue, causent des malheurs dans les familles ? Tachons de nous examiner sur ce point. C'est très dangereux, très, très dangereux. Il ne faut jamais parler des autres. Il ne faut jamais révéler les fautes des autres. Il ne faut jamais... Il ne faut jamais être le serviteur du diable, finalement. Parce que, finalement, celui qui médie, celui qui calomnie, celui qui ment, celui qui fait des jumeurs timonaires, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il pêche. Que Dieu ait pitié de nous. Ayez la charité d'écouter ces causeries, donc, et de les renvoyer à vos contacts, pour les aider à ne pas pêcher. Sous-titrage ST' 501